... En Afrique subsaharienne, l'enclavement des communautés rurales est souvent synonyme d'accès limité aux ressources, à l'information et aux opportunités socio-économiques, en particulier pour les femmes et les jeunes. Pour faire face aux défis du développement rural, l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture, la FAO, a développé une approche unique d'autonomisation et de mobilisation communautaire sensible au genre. Cette approche, appelée Club Dimitra, est mise en place dans plusieurs pays d'Afrique. Les avantages des clubs sont multiples. Ils améliorent l'accès à l'information des populations rurales, mais surtout, ils renforcent leur capacité d'organisation, de réflexion et d'action avec une intention particulière pour les plus marginalisés. Depuis 2006, cette approche fortement participative rencontre un vif succès. Les clubs Dimitra donnent l'occasion aux femmes et aux hommes de faire entendre leur voix et de réaliser leur potentiel. Concrètement, les clubs Dimitra sont des groupes de femmes, d'hommes ou de jeunes qui décident de s'organiser pour agir ensemble sur leur propre milieu. Les discussions sont facilitées par des membres du club. Mixtes ou non, ils comptent une trentaine de membres et sont parfois plusieurs dans un même village. Chaque club reçoit une radio solaire et parfois un téléphone portable. Ce sont les seuls objets distribués. Lors des réunions, les clubs identifient des problèmes communs auxquels ils sont confrontés et décident de solutions qu'ils peuvent mettre en œuvre. Ensuite, seul ou en collaboration avec d'autres acteurs, les clubs passent à l'action. N'importe quel village peut accueillir un club d'écoute. L'essentiel, qu'on puisse échanger avec eux, discuter avec eux pour qu'ils comprennent le sens des clubs d'écoute, la dynamique et qu'ils décident de l'internaliser et de s'en approprier. Donc, c'est une volonté personnelle des communautés qui permet de l'installer. La majorité des villages qui acceptent et qui prennent le pas avec nous ont des résultats similaires, même si ce n'est pas le même type de résultats, puisqu'ils ne vivent pas les mêmes problèmes. Grâce à la radio et à d'autres technologies adaptées, les clubs Dimitra font connaître leurs réalisations et partagent leurs réflexions. Ils servent d'exemple aux autres clubs et à leur communauté. Cette collaboration profite également aux radios, qui en a un moyen de renforcer la participation des populations et d'élargir leur audience. Avec le projet EFAO Dimitra, les auditeurs ont droit au chapitre. C'est ainsi, parfois, ils interviennent. Ils disent qu'ils veulent entendre parler de l'agriculture, de l'élevage, de la pêche, du petit commerce. Et d'autres encore insistent pour qu'on puisse aussi parler de la femme. Trois types d'activités sont nécessaires à la mise en place des clubs. Sensibilisation, formation et accompagnement. Une organisation locale est chargée de suivre le processus sur le long terme, avec le soutien de l'AFAO. Lors de la sensibilisation, l'organisation partenaire présente l'approche des clubs Dimitra à tous les membres de la communauté. Des efforts particuliers sont faits pour impliquer les groupes les plus marginalisés, tels que les femmes et les jeunes. Les autorités administratives et coutumières et les services de l'Etat sont également sensibilisés. Ce travail permet d'obtenir l'adhésion de la communauté et les premiers engagements individuels. La première année, une série de formations sont prévues pour les membres des clubs et les radios. Elles portent sur le fonctionnement des clubs, l'égalité hommes-femmes, la communication participative et la réalisation des missions radiophoniques. D'autres formations techniques sont organisées selon les besoins et les opportunités. L'accompagnement est réalisé par l'organisation partenaire. Ces animateurs et animatrices assurent une présence régulière dans les communautés et accompagnent les clubs avec l'appui méthodologique de FAO Dimitra. L'objectif est que les clubs respectent et s'approprient les principes de l'approche, à savoir la participation de chacun, une communication efficace et inclusive, la prise en compte du genre, la mise en réseau des clubs, l'action comme résultat systématique des discussions et l'appropriation de l'approche par les communautés. Ce processus permet généralement aux clubs de devenir autonomes en deux ans. Les membres des clubs et leurs familles améliorent eux-mêmes leurs conditions de vie et celles des communautés. Les clubs Dimitra servent de déclencheurs à des changements de comportement dans de nombreux domaines. Les clubs Dimitra permettent à tous, en particulier aux femmes et aux jeunes, de transformer le monde rural et d'améliorer leur avenir. Ils constituent un véritable tremplin pour l'action individuelle et collective et pour l'égalité hommes-femmes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada